Le 12 octobre dernier, l'organisation des Braves de Valleyfield tenait une conférence de presse afin d'annoncer plusieurs matchs spéciaux ainsi que de futures implications avec la communauté. La première annonce concernait la remise de plaques honorifiques lors du match du 20 octobre prochain. Vous savez qu'en 2019-2020, les Braves, dirigés par David, ont remporté le championnat de la saison régulière. À ce moment-là, on s'en allait dans les séries, mais la COVID a décidé qu'on ne faisait pas les séries cette année-là, mais nous avons gagné. Donc, il y a eu une bannière qui a été faite pour le champion de division, c'est-à-dire, excusez-moi, et on va dévoiler la bannière la semaine prochaine de ce côté-là. Et certains joueurs et membres du personnel aussi, dont David, ont reçu des mentions, des plaques, et on va en profiter aussi pour présenter aux joueurs qui seront présents, qui pourront accepter d'être présents cette soirée-là, de remettre les plaques. Il a également été question d'un match spécial qui aura lieu le 27 octobre prochain, mais il faudra faire preuve de patience pour en connaître les détails, lesquels seront dévoilés par Hockey Québec. Mario Hébert a poursuivi la conférence de presse en annonçant que les Braves s'impliqueront dans le Movember. On va placer tout le mois de novembre des chroniques sur les cancers masculins en ligne. Une chronique par semaine qui va être mise en ligne sur le Facebook pour sensibiliser les gens aux différents cancers masculins. Et par le fait même, les joueurs vont être mis à contribution, les joueurs vont s'essayer de pousser la moustache. Puis dans la semaine du 21 novembre, les joueurs, on va cacher les visages, on va voir juste les moustaches. Et il y aura un concours qui sera fait sur Facebook pour trouver à qui appartient cette belle moustache-là. Puis la personne qui aura gagné va se mériter une loge VIP pour 8 personnes et la visite du vestiaire juste avant le match du 25 novembre prochain. Le 19 janvier, c'est la cause de l'Alzheimer qui sera mise de l'avant. Il y aura un kiosque d'informations pour informer des familles, des personnes sur les différents types de services que la Société d'Alzheimer du Suroi peuvent donner aux gens, aux familles ou les gens qui sont atteints d'Alzheimer ou des autres maladies chroniques, de démence ou quoi que ce soit. Et par le fait même, l'Organisation des Braves, Stéphane en tête, ont décidé qu'ils vont remettre lors de ce match-là un don à la Société d'Alzheimer du Suroi. Vous voyez derrière moi, il y a les chandails. Le chandail de 1951, c'est le chandail quand les joueurs ont gagné, les Braves ont gagné la coupe, la coupe Alexander à ce moment-là. Et c'était Toblake qui était l'entraîneur-chef. Et Toblake avait une cause qui tenait beaucoup à cœur à ce moment-là. Puis c'est une cause que même quand il a quitté Valleyfield, il a continué à donner ici à Valleyfield, c'était l'Alzheimer. Pour ce faire, le 19 janvier prochain, les joueurs vont endosser le chandail de 1951 à ce moment-là en honneur de Toblake pour vous faire un clin d'œil aussi avec sa participation à l'Alzheimer. Encerclez le 4 février prochain à votre calendrier puisque les Braves vous inviteront au parc Salaberry. De 13h à 15h30, l'organisation des Braves avec les joueurs en tête, David, son équipe et nous autres, nous serons au parc Salaberry pour patiner avec les partisans. Et à ce moment-là, comme on a fait dans le passé, il y aura des tirages de prix de présence, des billets pour un prochain match, des choses comme ça. On va mettre de l'ambiance et on va aller patiner avec nos partisans. La dernière fois qu'on a fait ça, Stéphane et moi, on était là avec David. Il y avait 850 partisans qui avaient venu, ou des gens qui avaient venu patiner avec nous dans le parc Salaberry. C'était vraiment incroyable cette journée-là. Puis on va tenter de se réimpliquer dans la communauté de cette façon-là. Enfin, l'annonce principale de la conférence de presse concernait un match bien spécial qui se tiendra le 10 novembre prochain et permettra d'amasser des fonds pour le 24 heures de Tremblant. En 2002, juste pour se ré-mémoirer la mémoire, Michael Parent a marqué son deuxième but du match à 7 minutes 4 de la deuxième période de prolongation. Et les Braves de Valleyfield ont remporté une victoire de 5-4 pour ainsi enlever le championnat de la Ligue de hockey junior 3 du Québec pour une deuxième fois en quatre ans. 2002, 2022, ça fait 20 ans. On fête ça cette année le 10 novembre prochain. Pour ce faire, c'est sûr et certain que nous, ce qu'on voulait, c'est de revoir avec nous pour cette soirée-là des anciens. Et on a eu la chance d'avoir deux ambassadeurs pour ce match. La quasi-totalité des joueurs qui étaient là en 2002 vont être présents le 10 novembre prochain. C'est assez incroyable. Ce match-là ne pourrait pas avoir lieu si on n'aurait pas eu un partenaire important à la hauteur que Kia Valleyfield avec Steve et Michel ont fait pour nous. Donc, en fait, nous, ça l'a parti en 2018. Un de mes garçons a eu une tumeur cérébrale qui s'est avéré maligne. Donc, il a été traité pour un cancer. Aujourd'hui, il est en rémission. Ça fait presque quatre ans. Donc, tout va bien. Donc, c'est pour ça qu'on s'implique. On va remettre un dollar par billet vendu au comité. Je vais le laisser de Yannick en parler tantôt, aux 24 heures de Tremblant. Rendez-vous sur la page Facebook des Braves de Valleyfield pour en savoir plus.